Voilà, on est en direct, alors on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Ok, déjà ça fonctionne, c'est déjà tout mal. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Aurélia D'Amico, qui est sophrologue. Donc Aurélia et moi, on se connaît depuis à peu près six ans. On a été technicienne de laboratoire, donc dans le même laboratoire. Et puis, on a fait toutes les deux un burn-out à une année d'intervalle. Et on s'est reconvêtues toutes les deux dans le bien-être. Donc, voilà pourquoi j'avais envie aussi de partager avec vous le travail d'Aurélia, puisqu'on est amies, on a eu des hauts débats ensemble. On a vécu des choses similaires, ce qui nous a rapprochés. Et voilà, je sais que son travail en sophro est assez compatible avec les fleurs de bac. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de pouvoir faire le parallèle entre ces deux méthodes, qui sont bien sûr des méthodes naturelles pour le bien-être, en tout cas le mieux-être. Donc Aurélia, je vais te laisser te présenter. Merci Adeline. Eh bien, écoute, merci de m'avoir invité à faire ce live. C'est super sympa. Donc, comme tu le dis, on s'est connus dans les hauts et dans les bas. Et on a partagé tellement de choses que je suis bien contente de te retrouver de ce côté-là, de ce côté du bien-être. Donc, moi, j'ai commencé ma formation en sophrologie bien avant le burn-out. Et j'étais encore technicienne de laboratoire. Donc, en fait, j'avais trouvé une école à Annecy, où j'habite, qui se faisait en fait, la formation se faisait un week-end par mois, donc le samedi-dimanche, pendant presque deux ans. Donc, j'ai commencé en octobre 2018 et là, j'ai fini en mai. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, je me suis ensuite installée à Annecy, parce que c'est là où je vis. Et voilà. L'activité est lancée en tant que sophrologue. Et en parallèle, du fait justement de tout ce qui s'est passé, je me suis aussi lancée dans une formation qui me tenait vraiment à cœur, la naturopathie. Donc, ça, c'est en cours. Le confinement avec deux enfants à la maison a fait que j'ai mis en pause la formation, que là, je reprends progressivement. Donc, celle-ci, elle se fait à distance, avec une partie présentielle sur Paris pour tout ce qui est massage. Et je me suis aussi inscrite sur une formation en présentiel à Annecy pour tout ce qui est phytothérapie. Parce que les plaintes, c'est bien, mais j'avais besoin d'être vraiment sûre de ce que je savais, de mes connaissances, parce que, n'importe rien, les plaintes, ça peut faire autant de bien que de mal. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis encore bien en formation pour la partie naturelle. Et en parallèle, j'ai lancé mon activité de sophrologue, donc à Annecy, et en ligne, enfin, voilà, à distance. Ok. Tu peux parler un petit peu de la sophrologie ? Alors, la sophrologie, donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on peut parler un peu d'étymologie, parce que c'est sympa. Ça vient, donc, de SOS, qui veut dire harmonie, sérénité, FREN, la conscience ou l'esprit, et le GOS, l'étude, les sciences. Donc, en fait, c'est les sciences de la conscience en harmonie, ou de l'esprit en sérénité. Et donc, en fait, c'est une méthode psychocorporelle. Donc, ça s'agit à la fois sur la partie psychologique et corporelle, qui va permettre de retrouver du bien-être au quotidien, mais aussi de développer son potentiel. La sophrologie, en fait, on va la définir, comme beaucoup le savent déjà, comme une technique de relaxation, mais pas que. On va y associer de la respiration, on va y associer des évocations, les positions peuvent être statiques ou dynamiques, donc on va y associer du mouvement. Et du coup, ça va permettre d'agir sur plein de niveaux différents. Ça va être le niveau émotionnel, cognitif, comportemental. Donc, en fait, ça va vraiment être une approche très globale. Voilà. Et du coup, ça va permettre de favoriser, finalement, une unité harmonieuse entre nos émotions. nos pensées et notre comportement. En fait, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux. C'est un processus. Ça nécessite une discipline. Bon, on n'est pas non plus... On n'est pas à l'école, ce n'est pas rigoureux, mais voilà, c'est un entraînement. Ça ne nécessite pas d'aptitudes particulières ni de conditions physiques particulières. Mais par contre, voilà, pour qu'il y ait une émergence de phénomènes et de changements, il faut s'entraîner. Voilà. Ça, c'est... Voilà, il faut s'impliquer. Enfin, voilà, d'aller faire la consultation. Il faut aussi être rigoureux, être à l'écoute de ce qui se passe, être attentif. Voilà, ça demande une implication. En effet, aucune technique même de médecine douce, mais magique. Ça demande l'implication de la personne qui vient. Ça, c'est sûr. Tu veux bien me rappeler. Parce que parfois, voilà, souvent les gens, ils attendent un résultat instantané. Mais non, en fait, tout travail personnel et de développement personnel prend du temps et une implication est nécessaire et même indispensable. Ok, donc comment ça fonctionne ? Ce que tu disais, donc on va passer par plein de choses, du corporel, etc. Exactement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir de base, c'est que c'est évolutif. On va commencer par une première technique de base, entre guillemets. En fait, on a deux grandes techniques de base et qu'on va venir faire évoluer. Après, donc, c'est statique, c'est-à-dire que ça se pratique assis ou debout et dynamique parce que certaines techniques amènent du mouvement. On va faire des tensions du corps, on va venir bouger certaines parties du corps en fonction des techniques. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, il y a un panel de techniques. On peut séparer finalement en deux. On a la partie technique spécifique où là, vraiment, on est, ça va s'approprier, enfin, s'apparenter plus à vraiment de la relaxation, les yeux fermés. Et voilà, on va avoir un relâchement du corps et des visualisations et une partie relaxation dynamique où là, on peut être assis ou debout et mettre en mouvement son corps. Pas de la gym, ça ne demande pas d'être un grand sportif. En fait, par des tensions ou des mouvements, on va venir prendre conscience, en fait, de ces parties de notre corps. Et donc, on active la conscience de notre corps. Et voilà, ça permet plein de jolies choses et de jolies découvertes. Alors, quelqu'un, on va venir vers toi, découvrir ces techniques de fraude de soufraud. Alors, je dirais que le motif principal, c'est le stress. Il ne faut pas se leurrer, on est dans un monde où le stress est quasi permanent pour tout le monde et dans la vie de tout le monde, pratiquement. Donc, je dirais que ça reste quand même le motif de consultation, le premier. Après, la sophrologie, elle est praticable de 5-6 ans. 6 ans, c'est bien jusqu'à la fin de vie. Donc, elle peut accompagner les enfants, les adolescents, les parents, les femmes enceintes, les papas en devenir. Ça va vraiment dans l'avenir travailler à tout âge. Alors, pas trop jeune parce qu'il faut quand même avoir conscience de son corps et de qui on est un petit peu. Et après, ça peut être jusqu'à l'accompagnement de fin de vie et justement pouvoir avoir un accompagnement de fin de vie plus doux, plus délicat, plus serein. Après, ça se pratique aussi en entreprise, justement dans la prévention de burn-out. Ça se pratique dans les écoles, dans les associations. Vraiment, le champ d'application est assez large et varié. Et puis, je pense que c'est aussi propre à chaque sophrologue. Voilà, s'il y a un sophrologue qui est plus à l'aise que l'autre avec des femmes enceintes ou la fin de vie. Voilà, c'est à chaque sophrologue, je pense, son petit coup de cœur. Mais voilà, tout ce qui touche à la parentalité me touche plus que le reste. Mais voilà, le champ d'application de la sophrologie est très, très grand et très varié. Donc, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une forme olympique parce que les mouvements, ce n'était pas besoin d'être un sportif. Mais par contre, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors, la seule contre-indication qu'il pourrait y avoir, c'est vraiment les psychoses, enfin tout ce qui est maladie mentale non stable. Parce que justement, la conscience n'est pas là, n'est pas correctement là. Et ça peut amener des dérives. Et justement, il ne faut pas. Le sophrologue doit aussi être conscient de ses limites. Et on n'est pas formé à la psychothérapie ni à la psychiatrie. Et ça, c'est un champ, tout ce qui est vraiment psychose, schizophrénie, ce genre de maladie mentale est plutôt contre-indiqué pour la sophrologie. Alors, personnel hospitalier formé et pouvant accompagner dans ces cas-là certains patients. Mais moi, en tant que sophrologue, je ne suis pas informée à la psychiatrie. Donc, on peut accompagner tout à fait les dépressions, les burn-out, ce genre de choses. Mais par contre, dès que ça relève de la psychose, c'est pas possible. On n'est pas formé pour ça. On est bien d'accord. Ça, c'est valable pour n'importe quelle médecine douce. On n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin. Donc, voilà, on a aussi nos limites. On peut accompagner certaines formes de stress, de problèmes émotionnels. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre en charge. Et c'est bien normal, c'est pas une possibilité. C'est juste aussi, pour ne pas mettre les gens en danger, c'est aussi important, les envoyer vers les spécialistes qui sont adaptés. Exactement. Pour les durées de séance, combien de temps à peu près ? Alors, une séance adulte, ça dure une heure. Et enfant, il faut compter à peu près 45 minutes. Après, tout dépend entre 45 minutes et une heure pour les enfants. Mais c'est toujours un peu plus court. Et je sais que tu animes aussi des groupes. Alors, explique-moi. Parce que là, j'ai bien compris le côté individuel, mais il y a aussi des groupes. Alors, comme je te disais, la Sophros, ça peut aussi se faire, par exemple, en entreprise, en groupe, dans le milieu scolaire, associatif, où moi, j'anime deux groupes. Donc, un le lundi midi et un le mardi soir. Et en fait, ça va permettre de justement avoir le groupe. Donc, c'est un temps particulier. Donc, chacun arrive avec sa vie, avec ses ressentis. Donc, on partage tous. Et on a une technique, une ou deux techniques en fonction des avancées. Parce que, comme je te disais, on a vraiment une évolution. Même dans les groupes. Donc, on est individuel et dans les groupes. Alors après, bien sûr, dans les groupes, ça va être plus général. On ne va pas venir traiter le stress ou l'émotion de chacun. On va venir les partager ensemble. Avec un principe qui est que tout ce qui est dans le groupe reste confidentiel. Donc, toutes les personnes qui sont dans le groupe s'engagent à ce qu'elles entendent, restent dans le groupe. Et donc, voilà, on va avoir cette rencontre qui dure une heure. Donc, toutes les semaines. Après, en fonction des groupes, avec ou sans, pendant les périodes de vacances scolaires. Par exemple, je sais que certains groupes ne sont pas disponibles pendant les vacances scolaires. Donc, on ne le fera pas. Et puis, d'autres, oui. Et proposer aux personnes, par exemple, du groupe du Lentis qui peuvent, pendant les vacances scolaires, qui ne peuvent pas, peut-être, qui peuvent venir un autre jour. Donc, on s'arrange. Et donc, en fait, on profite vraiment de la groupéité de tout ce qui se passe et tout ce qui se dégage, en fait, du groupe, voilà, pour s'accompagner, en fait, tous ensemble. Et ça donne des très belles choses parce que, du coup, il y a un vrai temps de partage qui est propre au groupe, qui est très, très, très sympa. Après, voilà, c'est la différence avec l'individuel. C'est qu'en individuel, on va venir vraiment travailler spécifiquement, je ne sais pas, par exemple, pour une femme enceinte, on va travailler sur certaines peurs, les peurs de l'accouchement ou d'autres peurs liées à une femme enceinte. Quelqu'un qui est en plein burn-out, c'est pareil. Il n'a peut-être pas forcément envie de parler auprès d'un groupe de ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a... Ce qui peut être possible pour certains en individuel ne sera pas forcément en groupe et vice-versa. Et voilà, après, c'est vrai que le groupe, ça reste aussi un temps pour soi, finalement. Un peu comme on irait faire du yoga, un peu comme on irait faire, je ne sais pas, une séance de sport. Ben voilà, pendant une heure, on est avec le groupe, on partage, on échange. C'est très agréable. On arrive toujours... On commence toujours de la même façon par, voilà, savoir comment on va, comment on a vécu un peu la petite météo du jour, comment on arrive, comment s'est passé l'inter-séance, notre semaine. Donc, c'est différent. De l'individuel. D'accord. Et donc, je sais que tu as ton cabinet à Annecy. Et tu m'as parlé aussi que c'était possible à distance. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, dans ce cas-là, il faut prendre contact avec moi, tout simplement. Et puis, on met en place par vidéo, finalement. Un peu comme toi, il me semble que tu fais soit par WhatsApp, soit par d'autres systèmes qui existent en fonction de ce que les personnes ont chez elles à disponibilité. Si elles n'ont pas WhatsApp, par exemple, ça peut être par Facebook, ça peut être par plein de moyens, Instagram. Enfin, voilà, il y a vraiment tellement de moyens maintenant de communiquer par webcam. D'autant plus que, voilà, avec tout ce qu'on a vécu et l'impossibilité, finalement, d'être parfois face à quelqu'un physiquement. Voilà, tout est possible. Et puis après, voilà, il faut juste me contacter pour décider d'un créneau et d'un rendez-vous. Parce que, voilà, parce que les disponibilités ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont sur Doctolib. Et voilà, parce que je vais peut-être être plus disponible en fin de journée à des créneaux qui ne sont pas forcément mis sur Doctolib. Ok, ça marche. Et j'ai une autre question, c'est que, moi, j'ai testé, en fait, avec toi, les trucs audios, mais parce que tu m'en avais envoyé un. Donc, déjà, j'aime beaucoup ta voix. Ça, c'est l'avantage, c'est important pour moi. La voix, moi, je fais souvent des méditations d'Ib, la voix, pour moi, c'est vraiment… Il y a des méditations, je les passe parce que la voix ne me convient pas, elle ne fait pas vibrer quelque chose chez moi. Moi, j'aime beaucoup ta voix, Aurélia. J'aime beaucoup aussi cette douceur qu'il y a chez toi. Et par contre, tu as parlé d'exercice aussi tout à l'heure. Et comment ça va se passer, alors, pour les exercices ? Alors, moi, j'ai misé sur, justement, les enregistrements audio. Donc, chaque séance est enregistrée. Je me suis équipée de bons matériels pour pouvoir enregistrer de bonne manière, ne pas avoir à tout rééditer, moi, de mon côté, parce que ça prend un temps fou. Et puis, je ne suis pas du tout dans l'audio. Je n'y connais pas grand-chose. Donc, je me suis équipée d'un bon matériel. Et en fait, après chaque séance, que ce soit en individuel ou en groupe, j'envoie l'audio de la partie de Sofro. Alors, bien entendu, j'enregistre ni l'avant, ni l'après, tout ce qui est discours, dialogue, échange, partage, confession. Enfin, voilà, tout ça, c'est complètement confidentiel. Mais la partie relaxation, si on peut aller plus comme ça, est enregistrée. Alors, bien sûr, si quelqu'un en face de moi me dit, ah non, non, moi, je ne veux pas, je n'enregistrerai pas, mais c'est un peu dommage pour elle. Et donc ensuite, le lendemain ou maximum deux jours après, je l'envoie par huit transferts, parce que les fichiers sont trop lourds pour envoyer par email. Et donc ensuite, les personnes ont sept jours pour télécharger l'enregistrement. C'est gratuit, ça fait partie de la séance finalement. Et donc, voilà, comme ça, les personnes peuvent chez elles reproduire une séance. Voilà, elles se mettent, on peut télécharger sur son téléphone portable, mettre ses écouteurs et justement se faire une petite pause de sophrologie. Et comme je te disais, ce n'est pas magique, ce n'est pas un miracle. Donc, plus on va répéter, plus en fait, ça va ancrer en nous des choses, des événements, des phénomènes. Et c'est par justement cette répétition qu'on va pouvoir apaiser certaines choses. Et c'est ça que, voilà, moi, j'ai pris partie d'envoyer gratuitement les enregistrements. Et parfois, je propose d'autres exercices en fonction de nos échanges avec les personnes. Voilà, si certaines tensions sont vraiment trop présentes à certains endroits, je vais, voilà, en interséance, m'enregistrer un petit enregistrement. Parfois, c'est des petits exercices qui durent juste cinq minutes. et les envoyer. Et ça, c'est, voilà, c'est... Je dirais que c'est mon petit côté, mon petit plus, mon petit côté... J'aime bien aller toujours plus loin. Donc, du coup, voilà, j'aime bien pouvoir proposer, en fait, des petites choses personnalisées pour chacun. Je reconnais ton côté très attentionné. Juste aussi, donc là, tu as parlé des audios. Et donc, la personne, elle vient te voir une première fois. Combien de séances, à peu près, elle va devoir faire ? Et à combien d'intervalles ? Alors, les intervalles... Je dirais que... Bon, alors, les séances de groupe, c'est... Enfin, toutes les semaines, ça, voilà. Donc, moi, j'ai... Pour les séances de groupe, j'ai pris partie, justement, de par mon passé, où on changeait d'horaire tout le temps, c'était compliqué de pouvoir s'engager, de faire d'autres choses, soit une carte d'isséance, soit un avènement trimestriel. Donc, en fait, sur Doctolib, les personnes peuvent s'inscrire au choix, à la séance ou non. Comme ça, voilà. Moi, je sais si elles viennent ou pas. Donc, je sais combien de personnes j'ai, par exemple, ce soir. Mais elles ne s'engagent pas de manière... Je dirais, elles ne se sentent pas obligées. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose... Donc, ça, ça se passe... Quand elles sont disponibles et aux besoins. Exactement. Donc, ça, voilà. C'est vraiment quelque chose que, moi, je ne souhaite pas mettre en place, parce que de part notre vécu, finalement, de technicienne, avec des horaires qui changent tout le temps. Donc, voilà. Donc, ça, normalement, en séance de groupe, c'est toutes les semaines, pendant autant de temps, finalement, que les gens veulent. Il y a une évolution, différents exercices proposés. Et puis, énormément de discussions. On va venir parler de plein de choses. La respiration, du niveau de conscience. Enfin, voilà. On va venir, à chaque fois, argumenter un petit peu sur ce qui peut se passer en sophrologie. Après, en individuel, on va venir faire, finalement, un peu un protocole en fonction des besoins de la personne. Pouvoir proposer, justement, une évolution. s'il y a un événement à préparer ou non, si c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de stress. Voilà. Mais on peut venir aussi travailler, par exemple, sur le bac, sur le permis de conduire, sur plein, plein de choses. Ce qui fait qu'avec la personne, on va venir, justement, déterminer le nombre de séances. Alors, généralement, c'est entre 6 et 8 pour avoir vraiment une action. Et surtout, le timing, en fait, entre ces séances et ce qu'on laisse passer une semaine, deux semaines. Un peu plus, ça fait quand même, voilà, ça fait un peu beaucoup parce qu'il faut quand même, comme on dit depuis le début, ce n'est pas magique. Il faut quand même veuillez que chaque séance soit agrémentée de quelque chose de plus. Et donc, voilà. Donc, généralement, c'est, je dirais, entre toutes les semaines ou tous les 15 jours pendant 6 à 8 séances. Et puis après, on peut espacer un peu plus. D'accord. OK. Ça marche. Et donc, je suis allée voir ton site professionnel. Il y avait ton blog qui était associé. Donc, tu avais tout toute une partie où tu expliquais un petit peu où tu parlais de la sophro. Et quand j'ai lu ça, ça a fait écho chez moi parce qu'il y avait plein de choses qui étaient en parallèle des fleurs que je trouvais super intéressantes. Donc, voilà. Déjà, tu expliquais quand on arrive, que le sophronisé, alors je vais prendre le terme technique parce que la personne qui est client pour la sophrologie est le sophronisé. Donc, quand le sophronisé arrive, on lui demande sa météo intérieure, comment il se sent. Et surtout, la phrase qui m'a marquée, c'est comment il se sent ici et maintenant. Donc, ça, c'est vraiment exactement la même chose en fleur de bac. C'est qu'on travaille sur l'ici et maintenant. Alors, nous, on travaille sur une sphère émotionnelle, l'union émotionnelle et la couche externe, c'est comment la personne se sent ici et maintenant. Donc, ça, c'était vraiment... Ah ben, ça, c'est vraiment pareil. Le temps d'échange que toi aussi, tu peux avoir pour voir les problématiques, qu'il est le même pour un entretien en fleur de bac. Ce temps d'échange, nous, il nous permet déjà de faire un point, voir sur quoi la personne, quelles sont les problématiques qu'elle souhaite... sur lesquelles elle souhaite travailler en tout cas et ça nous permet aussi, nous, d'aller tirer un peu les émotions parce qu'après, il va falloir qu'on les traduise en fleur. Donc, ce temps d'échange est similaire. Ensuite, quand tu parles de programmes personnalisés, ça aussi, c'est pareil. Toi, tu vas adapter ton programme. Par exemple, tu disais, le stress, pour moi, c'est une notion très vague mais voilà, quand on va creuser dans le stress, ça peut être, voilà, futur parentalité, le travail, peur pour les siens, bref, toute la panoplie de ce qui est déjà possible et inimaginable et pareil, en fleur de bac, on fait un programme personnalisé parce que c'est le flacon qui est personnel. C'est-à-dire qu'il existe 38 fleurs de bac et au maximum, on ne peut mettre que 7 fleurs. Donc, pareil, aussi bien en sophro, c'est personnalisé, en fleur de bac, c'est pareil. Ensuite, tu parlais d'entraînement et voilà, c'était important de faire les exercices, de venir régulièrement et quelque part, on demande la même chose avec les fleurs de bac, pas parce qu'on demande de venir toutes les 2 semaines parce que les fleurs de bac, c'est toutes les 4 semaines. Par contre, ce qu'on demande, c'est la prise régulière des fleurs au minimum 4 fois par jour. C'est 4 gouttes 4 fois par jour au minimum pendant 4 semaines et ça, la régularité, elle permet aussi de voir des effets un petit peu, voilà, il n'y a pas de magie comme tu le disais tout à l'heure, c'est important d'être régulier dans ce qu'on fait, surtout quand on est dans un chemin vers soi ou vers le milieu de soi, c'est important. Donc, j'ai retrouvé toutes ces petites similarités que je voulais mettre en parallèle à propos des fleurs, je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses ? Ben écoute, non, c'est super sympa de pouvoir échanger justement sur les similarités et se dire que finalement, dans le développement de soi et puis le mieux être, le mieux vivre, le mieux s'épanouir finalement dans sa vie, on peut faire tellement de choses que c'est vraiment chouette et puis finalement, on peut associer plusieurs techniques ensemble et avoir des résultats je pense qui sont assez impressionnants si on associe ta connaissance des fleurs avec des techniques de sophrologie, je suis sûre que ça peut aider énormément de gens comme ça a pu nous aider nous finalement dans notre parcours à aller de l'avant, à trouver ce qui était bien pour nous parce que ce qui est bien pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et ça va, ça peut faire des jolies choses je trouve toutes ces techniques de bien-être. C'est sûr qu'elles sont aussi complémentaires tout à fait, je mets en parallèle tout simplement mais elles sont tout à fait complémentaires c'est davantage et puis donc Aurélia tu as fait l'honneur de me faire un bonus pour mes formations donc bientôt je vais faire un webinaire et il y aura plusieurs formations que je proposerai et à la formation de base pour la formation zéro entre guillemets des fleurs de bac c'est-à-dire l'introduction aux fleurs de bac il y aura un bonus fait par Aurélia qui est la séance de début en fait de base entre guillemets et donc il y aura un audio sophro en cadeau pour ceux qui achèteront ce niveau en fleurs de bac comme ça vous pourrez écouter la magnifique voix d'Aurélia avec plaisir. Ça a été très sympa pour moi de pouvoir partager ce moment avec toi après enfin des choses positives quelque part je me dis après toutes les années de galère qu'on a passé donc voilà j'étais ravie de pouvoir faire découvrir ton travail donc tes cordes elles seront mis en dessous dans les commentaires donc tu auras tout accès à ton site etc donc écoute j'espère que tu auras l'occasion d'aider pas mal de monde je sais que la sophrologie c'est un bel outil alors je le connaissais déjà parce que j'utilise notamment par petit bambou bon c'est vrai que j'ai une préférence pour la méditation mais bon après voilà c'est très propre à chacun mais j'aime bien aussi la souffrance exactement donc voilà écoutez on vous souhaite une belle après-midi on vous remercie de votre présence et puis peut-être qu'on refera un petit live plus tard si Aurélia elle propose d'autres choses puisqu'elle est en pleine formation sur d'autres choses donc on aura sûrement l'occasion d'ici quelques temps de refaire des lives sur les autres sujets avec plaisir je vous remercie je vous remercie et puis je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?